Sur Instagram, l'ancienne Miss France Camille sert à dévoiler un impressionnant avant-après où elle filme un de ses anciens jeans lorsqu'elle venait d'accoucher de son fils. 9 mois plus tard, elle semble avoir retrouvé son poids idéal. Maman d'un petit garçon prénommé Maloney le 19 août 2023 Fruits de son amour avec Théo Fleury avec lequel elle est en couple depuis 2021, Camille sert à fait une vidéo pour montrer à quel point elle avait perdu du poids depuis la naissance de son fils. Sur Instagram, elle enfile ainsi un jean qu'elle portait juste après son accouchement et il est clair que la différence est flagrante. Le jean est beaucoup trop grand pour elle à tel point qu'elle nage dedans. Choquée, elle confie ensuite à ses abonnés, je sais pas comment j'ai fait pour perdre du poids, je sais même pas combien j'ai perdu en réalité parce que j'ai pas de balance ici je vous ai déjà dit pour moi si est-il un non-sujet. Je cherche pas clairement à perdre du poids tant que je me sens bien dans mon corps j'avoue que j'avais très envie de reprendre le sport que j'ai vachement mal au genou mais ça je pense que si est-il lié au fait que je n'aille pas fait ma rééducation ni du périnée ni des abdos. Point, enfin bref je me mets pas la pression, je m'étais même pas vraiment rendu compte que j'avais maigri jusqu'à ce que j'essaie ce genre et je pensais qu'il allait donc si est-il pour ça que je vous ai fait une vidéo parce que vraiment j'étais choquée. L'allaitement, un allié minceur ? Très étonnée du poids qu'elle a perdu, elle confie après que l'allaitement peut être une véritable aide pour une perte de kilos rapide. Une théorie à laquelle elle songe mais l'ancienne Miss France confie toutefois manger comme une ogre lorsqu'elle allait et avoir des fringales. Comme j'allaites, il paraît que l'allaitement nous fait brûler pas mal de calories, je crois que j'ai entendu 600 calories par jour ce qui est assez énorme donc peut-être que si est-il ça mais en même temps avec l'allaitement j'ai tout le temps très faim, très soif et je vous avoue je mange quand j'ai faim. Je sais pas chacun son rythme ça va bientôt faire 9 mois, on dit qu'il faut 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour perdre le poids qu'on a pris pendant la grossesse donc peut-être que si est-il ça ? Chacun son rythme. A conclu l'ancienne reine de beauté qui conseille ainsi de ne pas trop se mettre la pression à propos de son poids mais simplement d'écouter son corps et ses besoins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501